Mais c'est trop bien, c'est trop faim papa, c'est faim. Mais ouais, on a trop faim là. Ouais, 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 bah profitez-en, on va manger, c'est le seul resto que vous pourrez faire. C'est le petit resto. Non, c'est pas au McDo, là, vu que ça fait longtemps qu'on n'est pas parti au resto, bah on est quand même venu là dans un resto, en fait. Pas au McDo, pas de fast-food d'aujourd'hui, vous allez manger bien, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble, c'est un peu le resto du moins, vu qu'on n'avait pas trop les moyens. Mais moi, je veux pas d'épinards. C'est pas bon, c'est beurk les épinards, c'est beurk. J'ai beaucoup bossé, j'ai fait beaucoup d'heures sub, du coup là, vous pourrez prendre ce que vous voulez sur la carte, c'est pour vous faire plaisir. C'est trop bien, c'est trop cool. C'est trop bien, moi j'adore prendre ce que je veux sur la carte, c'est trop cool. Ouais, merci. Du coup, on va revenir. Hop. Ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour, mais t'es un. Faut qu'il y ait une madame, hein, monsieur. Alors, cette question ne se pose pas, mademoiselle. Oh. Mais je sais, je suis une. J'aimerais une table pour trois, s'il vous plaît, merci. D'accord, bah je vais vous demander d'aller là-bas, juste, la table au côté de la poubelle, s'il vous plaît. Et je viens, je viendrai vous servir. Vous voulez mettre mes deux princesses adorées à côté d'une poubelle. Monsieur, vous êtes trop méchant. Alors, déjeune, je ne suis pas monsieur, ok ? Donc, vous venez vers moi, et voilà, s'il vous plaît. Ah, bah, merci, et enfin. Ça, c'est mieux, merci, madame. Bon, vas-y, installe-toi à côté de ta sœur où tu veux. Je m'installer après le groupe. Hop. Ah. Oh, regarde, il y a des serviettes en papier. Il y a des dessins dessus, c'est quoi dessus ? Oh, je ne sais pas, on dirait une carte au trésor. Ouais, c'est vrai que sur... Attends. Attends, c'est... T'as vu, on dirait un peu... Attends, je prends. C'est... Ouais, t'as vu ? C'est une carte au trésor, papa ! On va être riz ! Oh my god ! Ah, bah... Quoi ? Il y a un dessin avec une carte au trésor de Brookhaven dessus. T'as vu le Z ? C'est un petit jeu que les restaurants met pour les enfants. T'inquiète pas, c'est pour attendre... À l'attendant qu'on passe notre commande ou pour avoir de la nourriture. C'est un petit jeu, quoi. Il y a ça dans plusieurs restaurants. Mais non, je te suis fous. T'imagines, il y a plein d'argent dedans. Faut t'inquié le compte, Gabby. Écoutez, prenez vos menus et on verra avec la servieuse. Vous allez voir, elle va vous dire que c'est un petit jeu pour les enfants. Ah bah, un pendant de serveuses. Ouais, dis-moi, madame, le petit quart de trésor, là, on est d'accord, c'est un petit jeu pour patienter que notre nourriture vienne. Vous pouvez le dire aux filles. Mais bien sûr, c'est le directeur. Il a créé ça uniquement pour les enfants. C'est de l'amusement, quoi. Bah voilà. Rien de méchant, tout est faux. Mais comment, mais c'est pas drôle si c'est faux. Moi, tu veux un vrai trésor. Mais oui. Ah, tu veux être un trésor. Je sais pas, tu veux un trésor, soit banquier, je sais pas. Ouais, bah, ils... Mais c'est du vol, ça, madame. C'est même pas drôle. Ok, bon. C'est drôle, trésor, un vrai trésor. Je vais prendre vos commandes. Pour les filles. Moi, j'y veux bien un spaghetti bolognaise. D'accord. Et moi, j'y veux la même chose que Lisette. Parce que je prends tout la même chose qu'elle. Ouais, et on prend quoi pour la boisson ? C'est toi qui décides. Eh bah, pour la boisson... Euh... Je peux prendre une bière, papa. Je veux faire comme des adultes. Ah ouais, une bière, c'est cool, ça. Ouais, une bière, c'est cool. Tu veux aussi ma main sur ton visage ? Ok, bah, on veut y'a ma main sur le visage et la bière, s'il vous plaît. J'suis pas sûr de vouloir, moi. Ouais, ouais. Moi, c'est vrai, c'est un visage, hein. Ouais, tu te rappelles, là. Ah oui, non, je veux tout, sauf ça. Et la bière, s'il vous plaît. Pour cette soirée-ci, je vous autorise à prendre des gazeuses ou autre, mais pas de bière parce que vous êtes encore mineure. Alors, du Pepsi. Un peu au caout. Voilà. Du Pepsi Maxi. Tu veux du pipi, t'as dit ? Du Pepsi. Non, du Pepsi. Est-ce sourd de quoi ? Ah, articuler aussi, hein. Hein, hein. Vous, monsieur. Oh non, moi, je vais rien prendre, c'est que pour les filles. D'accord, pas de souci. Oh, papa, tu dois manger aussi. Sinon, tu vas mourir si on mange pas. Non, vous inquiétez pas, je vais faire un petit truc à la maison parce que j'ai pas assez d'argent pour payer pour nous trois, mais c'est pour vous. C'est pour vous, ne vous inquiétez pas. Je vais faire un truc à la maison. Mais t'inquiète, on va partager notre bolo avec toi. Non, manger, il y a pas de souci, écoutez. Ah, j'espère que vous avez bien mangé, les filles. Ça va, c'était bon, je crois. Je crois que c'était bon. Trop bon. Trop bon ? Ok, bah si elle dit que c'était trop bon, c'est que c'était trop bon, j'ai kiffé, c'était trop génial. Mais ça faisait longtemps qu'on avait pu manger des spaghettis bonnets quand même. Ah, ça faisait très très longtemps. Si vous avez mangé, c'est bien. Pourquoi ta serveuse ? Je crois que c'était en Minimus. Vous avez vu les dessins de Minimus la dernière fois ? Ouais. Mais c'est une Minimus. C'est vrai qu'elle a été plus petite que nous alors qu'on a 8 ans. Mais ouais, c'est trop simple. Elle a pas grandi. Ah, par contre, je crois que la voiture commence à avoir plus d'essence. Bon, on va aller à 30 km à la maison. Ouais, c'est parti. Je crois qu'on va finir à pied. Comme la dernière fois. Tu te rappelles quand avec Lisette, on avait poussé la voiture ? Ah ouais, punaise. Après, j'avais super mal aux bras. Moi, j'étais trop fatiguée. Les filles, on n'a plus d'essence. La voiture recule. Ah merde. Ah non. Il ferait à main, papa. Mais il ferait à main, papa. Non. On va devoir faire tout le chemin, toute la montée. Papa, t'as failli rentrer dans l'hôpital. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça s'est arrêté. Bon, bah... Je vais aller chercher de l'essence, OK ? Aller. Autant y'aille à pied. Bon, on va attendre, on va surveiller la voiture. Ouais. Allez. T'as vu, t'as vu, t'as pris la serviette au restaurant aussi, non ? Ouais, ouais, j'ai pris, regarde. C'est trop bien. Bah, je pense que... C'est surtout très étrange. Moi, moi, je dis... Moi, je dis, il doit vraiment y avoir un trésor. C'est juste que les adultes, là, ils sont un peu nuls. Ils pensent que tout est faux dans la vie. Mais, moi, je suis sûre y'a un trésor. Mais ouais, voilà, c'est trop chien. En plus, regarde, on reconnaît trop beaucoup. J'avoue que sur la carte, là, c'est la police. Là, c'est l'endroit, c'est le restaurant, là. Et puis, regarde, ça emmène à la plage. Mais t'as trop raison, la petite croix rouge, là. Ah, c'est à la plage. Et oui, on est d'accord. C'est trop à la plage. Mais c'est la plage de Brookhaven et tout. Y'a la grotte et tout. Mais ça, ouais. Mais du coup, c'est comme dans les pirates des Caraïbes. Y'a un trésor cassé sous le sable. Ouais. Mais pour déterrer les trésors, il faut quoi ? Il faut une pelle. Mais on n'a pas de pelle, nous ? Comment on va faire ? Je sais. Tu vois, la voisine, tu vois, y'a une pelle. Parce qu'elle enterre toujours ses taxes pour pas les payer. Moi, j'y l'ai vue une fois. Oui, elle enterre tous ses déchets. Elle fait des trous et elle met ses poubelles dedans. Et après, elle les enterre, les poubelles. Et elle a une pelle. Ouais, en perte, en perte. Ouais, en plus, je sais exactement où elle met. Elle met dans sa petite cabane, là. Dans sa maison, y'a la cabane. Et puis, y'a la pelle. Donc, c'est dans le jardin. Donc, c'est facile d'entrer. Bah, vas-y, on y va. Mais faut voir si papa, il s'est endormi devant la télé, comme d'habitude. Ouais. Faut qu'on y aille doucement. Ok. On y dit ça, Ponyto. Ok. T'es prête ? Fais pas de bruit. Faut pas qu'il nous voit sur ta carte. T'inquiète. Attends, je prends de la pizza. Nom, 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 nom. Ah. Tu paies de la porte. Ok, c'est bon. Il faut qu'on soit rentrés avant que papa, il se réveille. Donc, on a encore un peu le soir. Allez, on va chercher, c'est la voisine, la pelle. Ok, c'est parti. C'est là qu'elle habite. Ouais, je crois. Tu penses qu'elle a laissé sa porte ouverte ? Bon, la voisine, vu qu'elle est un peu cocogne, elle laisse parfois sa porte ouverte avec un peu de chance, peut-être. Oh, t'es ouvert ! Oh, la chance ! Oh, c'est trop bien. Il faut qu'on soit super discrète. Ouais, et fais attention parce que tu vois, là, c'est là où elle enterre. Juste devant, là, il y a plein de trous. Et elle enterre tous ses poubelles dedans et ça slingue le fromage moisi. Ouais, faut pas qu'on y aille à bas. Faut pas qu'elle nous voit. Elle habite juste au-dessus. Ok. Bon, faut trouver, faut trouver. Oh, mais il y a plein de pelles partout. Il y a tout, il y a des râteaux, il y a des pelles, il y a des... Ah ouais. Il y a tout. Bon, viens, on prend deux pelles pour nous deux. Ouais, comme ça, on trouvera le trésor plus vite. De toute façon, on lui rapportera, elle remarquera même pas qu'on a pris des pelles. Mais ouais, il faut aller à trop. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Moi, je propose, on court. Cours. Elle nous verra pas si on court. Vite. Allez. Vite, cours. C'est pour moi, c'est pas marqué, je crois. Ah. On est allé à la place. Vite, cours. Ah. Vite, vite. La place. Il fait saut quand même. C'est dur quand même. Ouais. En plus, le soleil, il tape. Ils espèrent qu'on va pouvoir le trouver avant qu'il fasse nuit, le trésor, parce que... Mais normalement, si personne n'a détruit avant nous, ça devrait être ici d'après mes statistiques. Ça devrait être dans le coin, ouais. C'est vrai, ça. Allez, Creuse, t'inquiète. On va y arriver. On va réussir. On va ramener plein d'argent à papa. Et après, on sera riche. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette journée ? Bon, déjà, on va aller réveiller les filles. Les filles ? Les filles ? Les filles ? Mais où sont mes deux princesses ? Mais... Les filles ! Oh non, ils se sont fait kidnapper. Oh non. Mais ils sont où ? Oh, sur la table, ici. Il y a quelque chose. C'est quoi ? C'est... Ah, mais... Mais c'est le truc de trésor, là, pour cette espèce de... Qu'on a vu au restaurant. Mais qu'est-ce que ça fait, là ? Ah, mais attends. Ah, mais je sais où ils sont. Ils sont partis chercher ce trésor. Mais j'ai dit que cette carte, c'était une fausse carte. Bon, on va aller les chercher. C'est parti. Hop. Euh... Par contre, on va aller les chercher à pied, parce qu'il n'y a plus d'essence dans la voiture. Allez, c'est parti. Oh, il commence à faire nuit, il commence à faire froid, et le sable, il est lourd. Il faut creuser, Lisette. Ouais, allez. Un petit effort. Preuse. Mais qu'est-ce que tu fais sur la plage ? À certaine heure-ci, à creuser dans le sable. Mais papa, il faut qu'on trouve le trésor. Mais il fait nuit, il y a des bobos partout dans la ville, des pédophiles. Et t'es une petite fille, il est minuit passé, qu'est-ce que tu fous, là ? Mais papa, je suis sûr, il y a un trésor dans le sable, il faut qu'on le trouve avant que quelqu'un de l'autre, il le trouve. Mais non, c'est qu'une carte trésor bidon qui a été créée pour des trucs commerciaux, pour un restaurant. C'est rien du tout, c'est qu'en jeu. Maintenant, vous arrêtez vos bêtises et on retourne à la maison. Mais ici, on trouve un trésor, on va pouvoir sortir du caca. Il n'y a pas de trésor ici, il faut travailler dans la vie pour pouvoir y arriver. Je vous ai tout le temps indiqué ça. Oh, il y a un truc dur dans le sable, là. Oh, c'est super, j'arrive pas à le tirer, vous allez m'aider. Il s'est trouvé, Lisette. C'est super, c'est dur. Regardez, je sens quelque chose sous ma tête, là, creuse. Creuse, papa, tu vois, il y a un truc qui sort, là. Poussez-vous, poussez-vous, je vais voir. Hop, alors, voyons un peu. Hop, c'est quoi, ça ? Oh, ok, c'est bien rentré dans le sable. Eh, papa ? Oh, attendez, attendez, je retire le sable un peu dessus. Et c'est des billets qu'il y a dedans, là, mais... Attends, je vérifie. Hum, je sais pas, c'est vert. C'est vert, c'est rectangulaire et il y a un dollar dessiné dessus. Mais les filles, c'est de l'argent ! Mais vous allez réellement trouver le trésor. Quoi ? C'est vraiment le trésor, Lisette ? On a trouvé le trésor, on a trouvé le trésor, on a trouvé, on dirige ça. Trop bien ! Ouais, on pourrait enfin une nouvelle maison. Bah, c'est pour toi, papa, tout l'argent. Tiens, papa, c'est pour toi. C'est pour vous, c'est vous qui l'avez trouvé. On l'a cercé pour toi, mon papa, le trésor. T'as vu, t'as vu la carte, tu disais la vérité, il fallait nous croire. Oui, oui, je sais, mais il faut pas sortir la nuit comme ça. Si vous voulez trouver le trésor, il fallait m'appeler le matin. Mais c'est des problèmes de cause. Oui, mais j'allais vous aider le matin. De toute façon, je vais garder la plupart de cet argent pour vos études après. Comme ça, vous pourrez aller enfin à l'université. Mon rêve est enfin accompli. Je suis un père comblé. On a trop bien, il y a papa. On rentre à la maison parce que c'est froid, là. Et demain, on se fait une nouvelle maison. On va à la maison, du coup, monter à l'arrière du vélo. Attendez, je vais retirer la petite poussette. Allez, c'est parti. Allez, viens, on y va trop bien. Ayayay, on y rit, c'est pas possible. C'est un rêve, j'y crois pas. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le journal de 20h. Et pour la première news de la soirée. Hier, hier soir, deux petites jeunes filles ont retrouvé un trésor à la plage. Alors, tout a commencé quand les jeunes filles ont trouvé sur un papier restaurant de Brookhaven une carte au trésor. Et ces deux filles ont décidé de conquérir cette carte. Parce que normalement, soi-disant, cette carte était fausse. Mais en réalité, c'est une vraie carte. Donc en fait, dans l'histoire, c'est que l'ancien propriétaire du restaurant a imprimé la vraie carte au trésor sur les papiers pour les clients. Parce qu'en fait, il n'avait aucun héritage sur quelqu'un. Donc il s'est dit, voilà, ce sera deux futures ou une future cliente qui aura ce trésor, dont mon argent. Et voilà, nous avons deux heureuses hier. Deux petites filles qui ont enfin retrouvé l'argent du monsieur qui est décédé il y a deux ans. Et c'était incroyable parce que tous les clients du restaurant croyaient que c'était faux. Mais en réalité, c'était que du réel. Donc voilà, ce journal est terminé. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Messieurs, mesdames, on se retrouve à demain. Messieurs, mesdames, on se retrouve à demain.